Musique Amis des vagabonds, bonjour ! Ben voilà, c'est notre toute première vidéo. Alors vous le savez, on part bientôt faire le tour du monde. Pour étudier plein de projets liés à l'énergie. Et au cas où vous le saviez pas, alors il y a le site internet, il y a la page Facebook, il y a le Tumblr, il y a la page Ulule. Bref, il y a plein de moyens de nous connaître. Et donc avant de partir, on avait envie de se rôder un petit peu. Comprendre un peu comment on fait, comment ça se passe. Donc avant de partir en septembre, on va vous proposer quelques petits reportages pour enfin aborder la question importante. Le sujet qui fait peur. L'angoisse. La sociologie de l'énergie. Mais là on vous rassure, ça fait pas mal. Et pour vous le prouver, on est allé rencontrer des gens. On leur a demandé de vous en parler. Les 2 et 3 avril, on était à Eco Habitat en fait. Un petit festival dans l'Orne, vachement sympa. Le lieu s'appelle Ecopertica. On avait envie de vous parler un peu de ces festivals. En fait on a présenté notre projet à pas mal de monde et on leur a posé une question. C'est quoi la sociologie de l'énergie ? On y va ? On y va, c'est parti. Allez, c'est parti. La sociologie de l'énergie, c'est euh... Bah moi je connais pas trop le concept. La sociologie de l'énergie, déjà c'est un mot compliqué. La sociologie de l'énergie. Je sais ce que c'est que l'énergie, je sais ce que c'est que la sociologie. La sociologie de l'énergie, alors ça doit être l'énergie, il doit y avoir un rapport entre l'énergie et les gens peut-être ? Alors, il paraît que c'est prendre en compte les humains dans les histoires d'énergie. Je pense que c'est avant tout un partage, un échange autour de l'énergie, donc c'est-à-dire comment chacun vit l'énergie au quotidien. Ça me fait penser à la rencontre de personnes qui ont des pratiques particulières, des démarches qu'ils ont mis en place, eux, aux quatre coins du monde et qui ont un rapport avec l'énergie. C'est essayer de rapprocher les idées et les pratiques ou les recherches technologiques pour la mise en œuvre de la production d'énergie. Avec les particuliers, les habitants d'un territoire, pour qu'ils se l'approprient et pour voir en quoi ils peuvent agir. En fonction de quelles données historiques, de quelles ressources disponibles, etc. se sont organisées des sociétés pour répondre à leurs besoins énergétiques. C'est des habitudes de consommation d'énergie et comment les hommes, à travers les différentes cultures, travaillent, font attention à l'utiliser, à la renouveler, et à la décommunaliser. C'est des habitudes qui font que, pour être heureux, j'ai besoin d'une piscine chauffée, ou alors je peux me contenter d'un peu moins. Le pétrole, par exemple, je crois que si je n'ai pas de bêtises, dans au moins 50, 100 ans, on sera déjà quasiment à la fin, et ça va arriver très vite. Donc, je pense qu'il va falloir changer la façon dont l'homme voit l'énergie, leur consommation en énergie, la façon dont on sent l'âge. Julien, un sociologue de l'énergie, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un bar, en train de boire un verre, avec des amis, etc. Et voilà, il faut que ce soit convivial, il faut que chacun échange sur comment il vit l'énergie tous les jours, en fait. C'est comment faire pour que les êtres humains se regroupent, et créent de l'énergie, fassent de l'énergie par contact, en fait, entre eux. C'est-à-dire se réchauffent mutuellement en groupe. Pour moi, je la consomme, donc je suis déjà un humain, tu vois. Ça va ? Vous avez survécu ? Alors, on vous le concède, c'est pas si simple. Mais il y avait quand même un très bon résumé dans le reportage. Les personnes qu'on a rencontrées, elles avaient vraiment de bonnes remarques. Je pense que quand même, ce serait pas mal qu'on peut-être qu'on donne notre vision de la sociologie de l'énergie. Et pour vous, ça serait quoi, la sociologie de l'énergie ? Allez, à la prochaine ! Ciao ! Bah en fait, alors, il y a différent, c'est ça aussi, c'est l'étude, en fait. Savoir comment optimiser les hippies. Je crois qu'on est hors cadre. Pourquoi t'as venu à un festival de hippies ? C'est pas un festival de hippies. Pour moi, c'est pas un festival de hippies. C'est sûr parce que vous avez des écharpes orange et verte, là ! Festival de hippies ! Ils sont pieds nus. Ah oui, ils sont pieds nus. On a tout fait un pieds nus. Ah là, on a les pieds sales, on se fume le club et puis on a des écharpes philo récentes. Puis ça y est, c'est un festival de hippies.